Donc on a un premier maillot court qui est beaucoup plus chaud. C'est un maillot on va dire début de saison quand il fait un petit peu froid ou un maillot court d'entraînement. C'est un maillot que quand vous avez transpiré vous pouvez bien refermer, tenir au chaud. Ensuite on a un deuxième maillot type parinis qui a la même texture sur l'avant par contre qui est beaucoup plus aéré sur les côtés et sur l'arrière pour un petit peu mieux respirer qui garde peut-être un petit peu moins la sueur. C'est un maillot, moi je sais que pour la course je préfère peut-être ce maillot parce que j'arrive à mieux respirer, mieux ventilé. Ensuite on a un troisième maillot type Tour de France été qui est très ouvert sur l'avant, qui est très respirant et par contre qui est anti UV sur l'arrière pour éviter les coups de soleil et qui est parfait pour les courses juin, juillet, août. Parfois il y a des maillots qui laissent passer les UV et on attrape coup de soleil et parfois ça peut vous en garantir pour une course et vous rendre KO. Donc là maintenant un vêtement que j'aime beaucoup c'est le maillot sans manche, le gilet sans manche. C'est un maillot qui est très très léger, qui est très fin et quand vous le mettez en boule dans la poche, il prend vraiment pas de place. Il n'y a pas de poids presque en plus et pour moi c'est l'indispensable du début de saison et parfois aussi à l'entraînement parce que vous avez des barres dans la poche, vous avez des gels et parfois il y a des KO un peu plus gros qui sont un peu plus conséquents en taille et qui prennent de la place et ça c'est un indispensable. Maintenant je vais vous présenter les cuissards courts. Donc on a un premier cuissard court type hiver ou début de saison qui est un peu plus chaud que celui que je vais présenter après. Ça va être un cuissard type entraînement, première course en dessous de 5 degrés, en dessous de 10 degrés. C'est un cuissard qui est parfait qui peut très bien aller avec une paire de jambières pour l'entraînement. Quand vous faites des exercices, vous enlevez vos jambières, vous les remettez en haut d'école. Il est parfait pour l'hiver et pour le début de saison. Ensuite on a un deuxième cuissard, on va dire type course, course jusqu'à aller au mois de mai qui n'est pas ajouré mais qui est parfait pour les entraînements quand les beaux jours vont arriver. Pour les premières courses, parfait. Ensuite il y a un troisième cuissard, le même que celui-là mais ajouré, qui va très bien par exemple avec le maillot été qui est complètement respirant, qui est ajouré sur les côtés. Et voilà pour les premières chaleurs, grosses chaleurs, c'est des cuissards parfaits. Pour l'hiver, il peut y avoir plusieurs choix. Vous avez un premier maillot court, ça c'est une nouveauté, je n'avais jamais vu par le passé encore. C'est un maillot court très chaud, presque thermique mais en maillot court, qui peut très bien convenir pour une course début de saison, pour un entraînement début de saison. Il peut aussi convenir par-dessus un maillot course pour la course. Quand il fait assez froid en course, c'est un maillot qui peut être très bien en par-dessus. Ensuite on a un maillot classique, maillot manche longue, qui est très bien pour les entraînements début de saison, quand on a encore un peu des températures entre 10 et 20 degrés. Quand il fait trop chaud pour mettre une thermique et quand il fait trop froid pour mettre un maillot court, c'est le maillot parfait pour février, mars, avril. Ce maillot peut aussi convenir en course. Quand on a une course plate qui est assez facile, on peut le mettre par-dessus un maillot court. Il peut très bien convenir pour début de saison et surtout moi, à l'entraînement, c'est un maillot que je pense que je mets la plupart du temps. J'habite dans le sud et c'est un maillot un peu passe-partout qui convient à beaucoup de températures. Ensuite on a le maillot thermique hiver qui convient très bien à des températures extrêmes ou en dessous de 5 degrés, voire en dessous de 10 degrés. Généralement, on porte un sous-maillot manche longue long, dessous avec un col qui monte un petit peu, des manches longues. C'est un maillot où beaucoup pour l'endurance, rester au chaud l'hiver, c'est un maillot très important pour novembre, décembre, janvier, c'est un indispensable de l'hiver. Et enfin on a les vestes pluie qui sont totalement différentes des maillots manches longues hiver parce que simplement il y a une membrane différente qui laisse glisser la pluie, l'eau, qui ne retient pas la sueur et c'est totalement différent des maillots manches longues qu'on peut avoir l'hiver. Il faut faire vraiment la distinction entre un maillot manches longues classique et un maillot manches longues pluie. Quand on commence à avoir des températures fraîches sous la pluie, c'est un maillot obligatoire pour rester au sec et au chaud. Également c'est une veste qui a un zip étanche, des coutures étanches. C'est une veste qui peut très bien convenir sous des températures comprises entre 10 et 20 degrés sous la pluie. Et en dernier, on a la veste pluie un peu plus chaude, pareil, zip étanche, couture étanche. Et c'est une veste, je la met surtout quand on est sous des températures en dessous de 10 degrés sous la pluie, qui tient un petit peu plus chaud. On a une matière différente, un peu plus polaire à l'intérieur. C'est une veste que je porte généralement par dessus un maillot court, souvent en course. On a le maillot de course avec nos dossards et quand on est dans des températures en dessous de 10 degrés, c'est la veste de pluie incontournable. Maintenant on voit que souvent les maillots courts et les cuissards courts sont souvent rallongés. On a un maillot court qui tombe un peu plus vers le coude et on sait que plus il y a de textile, plus l'aérodynamisme marche. Et donc c'est pour ça que maintenant vous voyez beaucoup de coureurs avec des manches un peu plus longues ou parfois aussi des cuissards longs un peu plus longs ou des chaussettes parfois qui sont un peu plus hautes aussi. C'est pour les gains marginaux par rapport à l'aérodynamisme. Moi ce que j'attends d'un maillot c'est déjà qu'il soit bien coupé, bien fité et surtout je suis très sensible à la respiration. Et presque un maillot on doit presque pas le sentir sur soi et on doit respirer comme si on était torse nu presque. On doit pas avoir de contraintes au niveau respiratoire. Ça doit pas être trop serré, ça doit pas être trop large pour l'aérodynamisme. Ça doit juste être parfait. Ça doit être un bon compromis entre tout, entre pas avoir trop froid, pas avoir trop chaud et une coupe parfaite. Moi ce que j'attends surtout d'un cuissard et comme beaucoup de coureurs professionnels c'est d'avoir une très bonne peau de chamois. On choisit sa peau par rapport à l'épaisseur. Est-ce qu'on veut une peau fine, une peau moyenne, une peau large. Aussi la position qu'on a sur le vélo, peut-être bec de sel derrière, ça sur la peau de chamois ça peut changer, ça peut bouger. Un grimpeur, un sprinter peut-être n'a pas les mêmes demandes aussi, le même type de peau de chamois. Et ensuite voilà ce que j'aime sur un cuissard c'est qu'il soit bien ajusté, qu'il tombe parfaitement à l'endroit, à l'endroit presque devant le jeu, presque au dessus du genou. Également qu'un cuissard, un cuissard court remonte pas trop trop de devant, voilà pour laisser un petit peu plus respirer les abdos sur l'abdomen. Voilà donc c'est vraiment les qualités que j'aime sur un cuissard c'est ça.